Bonjour, messieurs, dames. J'ai le plaisir avec la collaboration de mon collègue Gilles Gagné de vous présenter une conférence intitulée « Choisir et améliorer son sol pour le maraîchage ». C'est un prérequis pour réussir en question maraîchère d'avoir de très bonnes conditions de sol. Sinon, ça va mal aller. Alors, on va essayer de vous expliquer comment, en préparant votre projet, comment choisir le sol. Puis, une fois que vous l'avez entre les mains ou sous les pieds, comment procéder pour l'améliorer et continuer à l'améliorer. Un sol, en principe, c'est comme le capital de production de base et on passe sa vie à tenter de l'améliorer. Donc, procédons. Avant de commencer, je vais passer une couple de messages. L'importance de la formation, je prêche pour ma paroisse, mais soit une formation de type appliquée comme un DEC ou des formations terrain comme des journées terrain, au CETAB, des colloques comme on fait en ce moment. Ce sont des éléments qui participent à augmenter nos compétences. Et ça a été bien démontré que plus le niveau de formation est élevé, généralement, plus les fermes sont rentables. Donc, ça vaut la peine de mettre du temps pour se former. Au-delà des formations plus classiques, il y a aussi des formations ponctuelles, des formations sur mesure ou des formations professionnelles. Vous avez ici des exemples de cours qui se donnent au CETAB, mais il y a des formations qui se donnent aussi ailleurs. Et une fois qu'on a une bonne base, on va chercher des services conseils. Donc, je mets en évidence certains services qui sont à faire au CETAB, par exemple, en culture maraîchère, de l'aide au démarrage, etc. Il y a aussi des subventions disponibles via le réseau agri-conseil. Les services conseils industrieux biologiques sont très bien subventionnés. Il y a aussi d'autres services conseils au-delà de ce qui est offert au CETAB, dans l'ensemble du réseau, par exemple au club bioaction qui est spécialisé en agriculture biologique. Et au-delà de la formation du service conseil, je dirais, il y a comme une troisième source de support, formation, information via le réseautage, notamment le réseau des joyeux maraîchers écologiques, qui est un réseau d'échange en ligne. Il y a aussi certains services, certains apports qui proviennent de la coopérative d'agri-lustre, de proximité écologique. Et il y a d'autres sources aussi, comme l'agri-réseau, le CRAAC, et ainsi de suite. Donc, il faut s'informer sur ce qui est disponible. Alors, quand on veut choisir un site, c'est sûr que c'est important d'avoir une maison qui est correcte, d'avoir des infrastructures qui ont de l'allure, des bâtiments, etc., mais c'est primordial de s'assurer que le sol d'un emplacement qu'on choisit est correct et convient bien pour la culture maraîchère. Alors, je passe la parole à mon collègue Gilles Gagné. Oui, bonjour. Vous voyez ici un extrait d'une carte de sol. C'est une carte qui est disponible sur le site de l'IRDA. C'est vrai que là, la cartographie des sols, ça a commencé dans les années 30, puis maintenant l'information a été synthétisée puis elle est disponible à plusieurs endroits. Ce que j'aime bien sur ce site-là, c'est que c'est facile de repérer les différents types de sols. Ici, des sols argileux, des sols sables bleus, le drainage juste avec les couleurs, puis il y a un fond de cadastre à l'arrière. Mais tout ça origine des études pédagogiques parce qu'au départ, les études pédagogiques, ça a été fait par comté, par comté pédagogique. Vous avez un exemple ici de trois études pédagogiques, puis il faut toujours se référer à l'étude pédagogique d'origine parce que c'est là que vous avez le plus d'informations détaillées. C'est que là, justement, comme je vous disais, pour faciliter l'accessibilité des données, ça a été numérisé, puis il y a un excellent site pour avoir l'information sur les sols, mais aussi des informations sur les plans de drainage, les photos aériennes, les données d'élévation, c'est sur le site InfoSol du MAPAC. Puis là, on vous a mis des liens, c'est facile pour vous d'aller accéder à ces sites puis consulter l'information. Puis là, bien, le concept central, c'est la série de sols parce que les sols ont des noms, un peu comme les planques, puis ça a été cartographié, ça a été identifié à mesure que les études pédagogiques avançaient. Ça fait qu'il y a 696 séries de sols au Québec, puis une série de sols, ça regroupe des informations de base qui sont spécifiques à cette série-là. Ça fait que là, une série de sols, c'est une texture, une structure générale, un tour de matière organique, un drainage naturel, des matériaux différents. Ça fait que vous avez ici une série de caractéristiques qui sont associées à une série de sols. Ça fait que là, quand vous avez un sol, il y a des propriétés que vous pouvez modifier, puis il y a des propriétés qui sont difficilement modifiables. Comme le matériau parental ou la roche-mer, c'est quasi impossible de le changer. Ça fait que si vous avez un tile compact, un sable acide ou une argile calcaire, vous allez devoir vivre avec ce sol-là pour toute la durée de votre production agricole. Puis là, il y a des choses de base à regarder. C'est sûr que si vous avez un sol très mince ou un sol mince, c'est plus difficile parce que, par exemple, il risque d'avoir des afflorements rocheux, puis aussi, mais c'est difficile pour la machinerie. La texture aussi, le mélange de sable, limon-argile ou la classe texturale, c'est quelque chose qui est difficilement modifiable. Puis le contenu en fragments grossiers. C'est sûr qu'on peut faire de l'épièrement, mais il y a souvent des petits fragments grossiers. Puis dépendant de leur abondance, ça peut causer des problèmes parce que ça fait un sol qui est moins fertile si plus il y a de fragments grossiers. Puis le drainage naturel aussi, c'est le drainage, avant le drainage anthropique, c'est difficile à changer parce que si la nappe était proche de la surface avant le déboisement, ça risque de revenir près de la surface. Puis les processus pédologiques aussi, les trois principaux au Québec, c'est la podisation, la gréification puis la brunification. Ça aussi, c'est difficile à changer. Quoiqu'il y a certains sols qui sont des glissols qui, graduellement, depuis 100 ans, 150 ans, ont tendance à aller vers la brunification. Les propriétés modifiables, c'est ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. C'est principalement pour le sol de surface. C'est sûr qu'il faut corriger l'acidité, le pH, le drainage, c'est tous des travaux de base. Le drainage en surface, c'est le drainage sous-terrain. Pardon. La teneur en matière organique, c'est modifiable aussi. Également la teneur en éléments nutritifs, la structure ou l'agrégation du sol. L'agrégation du sol, c'est le sable, le limon, l'argile qui, avec la matière organique, forment des agrégats. L'activité biologique aussi, on peut intervenir. Puis, on peut modifier aussi la densité apparente, qu'on est appelé la masse volumique, et la perméabilité du sol. Ça fait que là, j'ai essayé de... C'est sûr qu'il n'y a pas de... L'idéal n'existe pas. Il n'y a pas d'homme idéal, pour faire une petite blague. Mais, parmi les caractéristiques des sols qui sont propices au maraîchage, c'est sûr qu'avoir une classe texturale qui est un long, à long sableux, c'est bien, parce que c'est un sol qui se travaille bien, par rapport à si on a un sol de surface qui est une argile. Les argiles, c'est difficile à travailler. Ça vient collant quand il y a beaucoup d'eau. La tonneur en matière organique du sol en surface aussi, ça se modifie. Puis, l'important, c'est d'avoir de la matière organique qui roule, qui tourne, comme on dit, qui est actif. Le matériau du sol, qui est idéal, ce sera un dépôt lourmeux calcaire, non compact. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Le processus pédologique, ce serait brunisolique, la blunification, puis la structure du sol de surface. On va voir une photo plus loin. L'idéal, c'est une structure grumuleuse fine à moyenne, jusqu'à 5 millimètres fortement développée. Des grumeaux, puis le pH du sol de surface. Pour ce qui est des sols minéraux, c'est entre 6,5 et 6,9. L'épaisseur du sol de surface, c'est sûr que ça dépend notamment de la tonneur en matière organique. C'est, mettons en maraîchage, on peut dire que c'est de 25 à 35 cm. Parce que là, si on ameuble trop le sol, puis on dilue trop la matière organique, c'est pas une bonne idée. Puis si on a un sol de surface qui est trop mince, ça prend un minimum de profondeur pour le développement des racines. Puis les fragments grossiers, il peut y en avoir un peu, mais c'est bon quand c'est des petits graviers. C'est souvent une réserve d'éléments nutritifs. Puis c'est aussi, dépendant de la région du gravier, ça peut être une réserve en eau aussi, en humidité. Puis là, au départ, si on travaille avec un sol qui est bien drainé, c'est un bon départ. Mais si le sol est trop bien drainé, c'est pas mieux. Ça fait que c'est plus un sol qui a un drainage modérément bien drainé qui serait l'idéal. Puis la profondeur de sol, c'est sûr que plus d'un mètre, c'est un minimum. Là, c'est sûr que ça se fait sur des sols de moins d'un mètre, mais c'est plus difficile. Il y a des sols qui sont souvent plus sensibles à la sécheresse. Puis la perméabilité, la porosité, il faut que ça soit élevé. Puis la topographie, c'est bien d'avoir une faible pente qui est régulière. Ça aide à l'écoulement de l'eau. Ça fait que là, bien, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. On ne les a pas tous nommés. M. Denis va vous donner des exemples avec les outils Google Earth et Google Map. J'ai pris des photos Google Earth en haut à gauche. En fait, ce sont les mêmes photos, mais Google Earth les montre un peu sur un plan incliné. et Google Maps les prennent comme directement au-dessus. Juste une vérification. Gilles, est-ce que tu vois ma souris? Non. Bon. J'espère que… Moi, je la vois. Je pense qu'on va la voir. OK. Donc, si vous regardez ici, là, vous avez une section de sol avec une couleur passablement uniforme à peu près dans cette zone-là. Donc, on voit ici, là, c'est la même zone, passablement uniforme. Puis ici, à côté, on a un sol de couleur complètement différente, beaucoup plus foncé, qui va à peu près jusque là. Donc, c'est évident que j'ai deux sols très différents. Donc, c'est une façon, c'est une façon, là, avant de commencer à regarder dans le champ, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une façon d'avoir une première impression des variations dans le sol. Regardez ce champ-là ici, qui est un champ un petit peu plus loin, puis qui est en foin. On l'a mis en foin pour essayer d'améliorer ses conditions. Et la photo est prise l'année passée durant la grosse sécheresse du début de la saison. Puis on voit des zones où la végétation est beaucoup plus faible. Puis ça, on l'observe dans le champ, en circulant dans le champ, et des zones où la végétation est beaucoup plus belle. Et ça, ça implique certainement, là, puis quand le sol est travaillé, est exposé, on voit des différences de couleurs du sol. Donc, il faut porter une attention particulière à ces détails-là, parce que, bien, si je reviens au premier champ, c'est tout à fait probable qu'ici et là, j'ai des conditions possiblement différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que le sol le plus pâle, c'est un sol léger qui est prêt à travailler très, très tôt le printemps, qui pourrait très bien convenir pour faire des cultures de primeurs en début de saison. C'est prêt très, très tôt. Et la section de sol plus foncé, c'est un sol plus riche en humus qui est un peu plus bas et qui est beaucoup plus humide et qui demande d'attendre avant d'être prêt à travailler au printemps, par exemple. Alors, je vous donne ça comme exemple pour commencer à regarder avec un outil comme Google Earth ou Google Maps. Puis ensuite, vous allez voir dans le champ. Donc, vous faites quoi dans le champ? Bien, dans le champ, un sol, ça a la propriété d'être comme difficilement accessible. C'est-à-dire qu'on voit le dessus, mais on ne voit pas dedans. Puis à peu près la seule façon de savoir ce qui se passe dans le sol, c'est de creuser. Alors, ce qu'on fait, on creuse ce qu'on appelle une étude de profil. Les gens parlent de profil culturel ou de profil agronomique. Les pédologues font un profil pédologique pour des raisons un peu différentes. Mais donc, pour connaître un sol, il faut creuser des trous, puis regarder ce qu'on peut observer. Alors, vous avez à gauche un profil à la bêche qui est une tranche de sol d'à peu près 30 cm où on voit des racines, où on peut observer la structure. La structure, c'est la façon dont les particules de terre sont agglomérées. Et donc, on voit en bas, bien, un sol sableux compact à droite. Les sols sableux compacts ont tendance à développer des structures en lamelles. On appelle des structures lamelles, puis à gauche, bien, c'est un sol de structure polyhédrique. Donc, en bas, vous avez des structures qui sont pas belles, qui sont pas désirables. Et si on a des conditions comme ça pour commencer à cultiver, bien, il faut tenter de trouver, il faut trouver des façons de corriger la situation. Donc, le contraste extrême, là, vous avez un profil vraiment compact en bas à gauche, puis même dans un sol sableux, on peut voir des conditions comme ça. Et à droite, vous avez une excellente structure grumeleuse où, parfois, on utilise le terme granulaire. C'est synonyme. Donc, à droite, vous avez une structure aérée, poreuse, d'excellentes conditions pour l'activité biologique, pour le développement des racines. Puis à gauche, bien, les plantes vont avoir des sérieuses difficultés. Donc, ça va être important et je vais vous donner différentes façons pour améliorer la structure de sol. Une autre chose qu'on peut faire aussi en commençant, quand on ne connaît pas un sol, c'est un engrevaire rapide de sarrasin qui se sème à peu près n'importe quand durant l'été. Ça gèle, donc il ne faut pas semer ça pour la saison d'automne. Il ne faut pas semer très, très tôt au printemps. Donc, le sarrasin, c'est un engrevaire qui est prêt à enfouir au bout de cinq semaines parce qu'il commence à faire de la graine. Donc, vous voyez à droite un champ de sarrasin qui est très beau, qui est uniforme. Le sarrasin pousse très bien. Et le sarrasin, c'est une plante de terre très pauvre. Donc, si vous faites un engrevaire de sarrasin en commençant pour apprendre à connaître les caractéristiques de votre sol, puis que vous avez, si le sarrasin a de difficulté à pousser comme dans la photo de gauche, il n'y a pas un légume qui va pousser dans ça. Parce que le sarrasin, c'est la plante la plus facile à faire pousser. Donc, si le sarrasin pousse mal, bien, n'essayez pas de cultiver des légumes. Les légumes ne pousseront pas. OK? Donc, il va falloir prendre des moyens pour corriger la situation avant de mettre en place des cultures légumières qui coûtent cher d'implantation. Une autre plante de terre pauvre qui peut aussi servir de diagnostic, mais c'est une plante qui, généralement, qui se sème à l'automne et qui repousse au printemps. On voit à gauche un scientifique et un technicien ici au cégep sur l'ancienne ferme-école dans une belle section de sarrasin en excellent développement. Donc, le sarrasin est en train de monter au printemps. Pardon, le seigle. Excusez-moi, c'est l'âge. Donc, le seigle d'automne qui est en train de monter au printemps dans la photo de gauche. Puis, à droite, bien, vous avez une section de la même ferme où le seigle ne pousse pas. Le seigle, ça pousse dans la terre pauvre. Si le seigle ne pousse pas, il faut corriger la situation. Avant de réussir à faire pousser des légumes dans un champ comme ça. OK. Donc, un outil de diagnostic rapide. En quelques semaines au printemps, vous avez votre réponse avec du seigle ou en début d'été avec du sarrasin. C'est très important que le sol permette un bon développement des racines. Et les gens ont comme la difficulté à visualiser l'amplitude du développement racinaire. Donc, sur la photo en bas à gauche, vous avez un plan de panais qui a été arraché. Et bien, la racine a suivi. En fait, le bout a cassé. Ça fait qu'il y a une règle de 30 cm. Donc, mon plan de panais a 75 cm de long et la racine continue probablement un autre 50 cm de profond dans le sol. OK. Parce qu'il y a un bon bout de racine qui a suivi l'arrachage du panais. Donc, ça illustre un développement racinaire. Et en haut à gauche, vous avez une illustration reprise des travaux de Weaver au début du 20e siècle aux États-Unis. Vous avez un plan de choux dont les racines ont plus que 2 mètres de large. Et puis, donc, les carrés, là, c'est 30 cm, c'est un pied, là, les carrés qu'on voit sur le dessin, là. Donc, ce plan de choux, là, fait des racines environ 5 pieds de creux et à peu près 7 pieds de large. Donc, il faut être capable de visualiser l'importance de donner dans le sol des conditions qui vont permettre un excellent développement racinaire. Parce que c'est le facteur premier du rendement que les racines se développent bien. S'il y a des conditions de sol qui nuisent au développement racinaire, bien, il y a comme une série de problèmes qui vont s'en suivre. Donc, on voit à droite, en bas à droite, par exemple, vous avez un plan de maïs qui n'arrive pas à pénétrer dans le sol. Donc, l'agronomie classique nous dit, on fait une analyse de sol et ça nous dit combien il y a d'éléments nutritifs disponibles dans le sol pour nos plantes. Mais tu creuses un trou, puis les racines, elles rentrent 10 cm, puis elles sont bloquées, puis elles ne rentrent pas dans le sol. Ça veut dire que ton analyse de sol, elle ne veut plus dire grand-chose, je te dirais, déchire-la, parce qu'il n'y a juste pas de racines qui rentrent dans le sol. Donc, il faut s'assurer que quand on met en culture un sol, que les racines se développent très bien. En haut à droite, vous avez des photos de plants de luzerne qui, normalement, font des racines pivotantes droites, comme mon panet sur la photo ou comme une carotte. Bien, ces plants de luzerne-là sont bloqués et se développent à l'horizontale avant de trouver un passage pour rentrer plus profondément dans le sol. Donc, là, on est dans le champ, on comprend qu'est-ce qu'on veut essayer d'obtenir comme condition de culture. On procède dans quelle ordre? Au Québec, on est dans un climat humide. On a de plus en plus d'événements de pluie abondantes. Si les sols sont humides et qu'on les travaille, qu'on circule, même des fois circuler à pied, là, on peut faire du dommage parce que les sols sont trop humides. Donc, probablement environ 80 % des sols du Québec demandent des efforts particuliers pour améliorer le drainage. Donc, on veut évaluer l'égouttement qu'on retrouve sur le site qu'on envisage de cultiver. On commence par regarder le réseau des cours d'eau et des fossés sur la ferme. Ensuite, on va trouver où sont les zones d'accumulation d'eau en surface. Diagnostiquer, est-ce qu'il y a des besoins de nivellement? Donc, sur la photo à droite, j'ai une collègue au CETAB qui travaille en collaboration avec Emmanuel Bergeron, qui est en train de travailler en collaboration avec un autre collègue qu'on va voir plus tard. Et ils sont en train de prendre le niveau du terrain en fonction de mettre en place un nivellement pour s'assurer que l'eau ne reste pas sur le terrain et qu'elle se draine vers les fossés et vers les cours d'eau. Une fois que l'eau a pénétré dans le sol, elle va s'acheminer vers la nappe phréatique et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'après les pluies abondantes, la nappe phréatique ne se rabat pas suffisamment rapidement et le sol reste mouillé. Et là, vous avez des travaux à faire. Par exemple, vous devez rentrer sarcler et vous n'êtes pas capable de les sarcler parce que votre sol reste mouillé, puis il pleut encore, puis vous êtes dans une période pluvieuse, puis vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des carottes, puis vous n'êtes pas capable de les sarcler. Et ça peut entraîner une perte de la culture, une perte totale de la culture. Donc, la majorité des salles du Québec ont besoin de drains souterrains. Parfois, d'autres structures complémentaires. On ne rentrera pas dans tous les détails ici. Je dirais, dans un premier temps, vous pouvez peut-être demander de l'aide au MAPAC, ceux qui sont en voie de démarrer un projet. Vous pouvez obtenir un numéro de producteur temporaire, on appelle ça un NIM, et demander de l'aide au MAPAC, qui ont un spécialiste dans toutes les régions, qui peuvent venir faire une première visite, puis vous donner une première opinion. Et après ça, bien, vous obtiendrez l'aide d'un conseiller ou d'un ingénieur pour faire un plan d'aménagement et un plan de drainage. Souvent aussi, lors du profil de sol, on trouve des zones de glé. Donc, c'est une réduction du fer qui va donner des teintes gris-bleux dans le sol. Donc, ça aussi, c'est un indicateur de problème de drainage. Et on voit après ça un chantier, par exemple, à droite, un équipement de nivellement qui est en train de préparer le sol pour s'assurer que l'eau se dirige bien vers les fossés, ne reste pas dans les cuvettes. En bas à droite, vous avez un chantier de pose de drain avec un agrandissement d'un drain avec de l'eau dedans. Et à gauche, Alexandre Tourigny avec Emmanuel Delgeron en train de préparer un chantier de nivellement. On va analyser les sols. Et comme je disais tantôt, bien, on ne fera pas une salade de fruits en mélangeant deux, trois sols différents. Moi, j'ai déjà vu un chant qui commençait d'un bout avec un sol très acide, dans le milieu qui avait un sol à peu près neutre, puis à l'autre bout, il y avait un sol calcaire. Si tu parles d'un bout de chant, tu vas à l'autre bout, tu mélanges trois sols extrêmement différents. Tu as des résultats qui ne veulent rien dire. Donc, il faut échantillonner les sols séparément. Vous voyez une tarière pour l'échantillonnage du sol en haut à gauche. Souvent, avec les premiers résultats de l'analyse de sol, je le parlais, tantôt, on va chôler. Donc, en bas à droite, vous avez un exemple d'analyse de sol que vous pouvez obtenir d'au moins une demi-douzaine de laboratoires qui font des analyses de sol agricoles. On va chôler. On voit donc un camion ici sur une ferme qui est en train de faire un épandage de chaud. En bas à gauche, on voit le système racinaire de plaies de févrole dans un sol acide et dans un sol neutre. Donc, on voit la différence des racines. L'acidité va nuire fortement au développement des plantes. Donc, c'est très important d'intervenir et de corriger ça. Ensuite, il y a un problème qui est récurrent. Si on commence à travailler sur un champ qui est en prairie, on est presque assuré d'avoir du chien-dent. Donc, il va falloir faire une jachère. Absolument, ce qu'on fait, c'est qu'on passe avec un appareil avec des disques qui va hacher le chien-dent à morceaux. Puis, on va utiliser des appareils pour extirper le chien-dent et le détruire, le mettre au soleil. C'est sûr que si on travaille avec des petits équipements manuels, c'est beaucoup plus long. Ça peut être assez laborieux. Ensuite, si on a des situations de compaction, on a vu une excellente photo tantôt, on va être amené à passer une sous-soleuse. Donc, on en voit une très grosse. La plupart des sous-soleuses sont relativement grosses. À peu près la moitié des sous-soleuses au Québec ne font pas un excellent travail. Ici, vous avez une dame Michel qui éclate très bien le sol. Donc, on voit ici en bas des explications techniques sur comment travaille une sous-soleuse dans le sol. On va aussi devoir choisir un système de culture. Donc, il va falloir décider comment on travaille le sol. Une question que moi, je pose, c'est est-ce qu'on est mieux de pousser le sol vers le bas ou de le soulever? Donc, vous avez une déchaumeuse en haut à droite, une déchaumeuse horticole. Le rotoculteur est un appareil très polyvalent, mais qui est risqué par rapport à l'obtention d'un bon profil de sol. Puis, vous avez une patte-doigts dans le bas à droite qui soulève le sol. Donc, moi, je pense que, bon, la première chose, c'est de s'assurer que le sol n'est pas mouillé quand on le travaille. Donc, la photo d'en haut à gauche nous montre des conditions poussiéreuses. Moi, je conclue avec mes années d'expérience que c'est préférable de soulever le sol. On voit un sol qui a été ameubli par des patte-doigts dans un système de planche permanente mécanisée. Les patte-doigts qu'on voit ici en bas à gauche. Donc, on obtient une excellente structure. Est-ce qu'on va mettre en place un système tout à la main? C'est faisable. Donc, je vous montre des photos de fermes qui travaillent à la main. C'est faisable. Chose certaine, c'est beaucoup plus facile à 30 ans qu'à 50 ans de tout faire à la main. Donc, en vieillissant, attendez-vous que vous allez peut-être avoir le goût de mécaniser plus. Donc, une fois qu'on a passé ces premières étapes-là, on va mettre le vivant au travail. Donc, comme symbole de l'activité biologique, vous avez deux verres de terre en bas à gauche et des turicules d'une espèce d'overre chinois qui font… En fond, ce sont des crottes d'overre. C'est un structurant pour le sol. C'est une espèce qui fait des turicules gigantesques. Donc, Gilles. Oui, j'aimerais revenir sur un point, Lénine, parce que je n'ai peut-être pas incité assez, mais quand on commence, vraiment, comme tu l'as dit, l'important, c'est de choisir un sol propice. Il n'y a pas de sol parfait, comme je l'ai mentionné, mais c'est important d'aller sur le terrain. Puis là, bien, si le sol n'est vraiment pas propice, mettons que c'est un île, un sol qui est compact naturellement, laissé par les glaciers, puis que la nappe reste en surface, puis même avec du solage, il n'y a pas moyen de briser la compaction. C'est préférable de changer d'endroit. Parce que là, j'en ai vu que par hasard, ils n'ont pas creusé, puis ils ont tombé sur un site qui est excellent pour la production maraîchère. Mais tu sais, il vaut mieux prendre la peine d'étudier les cartes, puis de faire des profils de sol, pas juste un, sur le site qui nous intéresse, puis d'observer les sols. Fait que là, on s'intéresse de plus en plus aux propriétés biologiques, parce qu'on est en agriculture biologique. C'est-à-dire que là, bien, on essaie de développer des indicateurs pour mesurer la quantité de micro-organismes via la respiration, puis la micro-flore, la micro-fonte du sol. Plus il y a de vie, plus il y a de biodiversité, mieux c'est. Il ne peut pas en avoir trop. Fait que là, bien, c'est sûr qu'avec l'agriculture, l'agrochimique, c'est moins important, mais en bio, c'est essentiel. Fait que là, un peu partout, les gens travaillent pour développer des indicateurs biologiques qui sont fiables, qui sont liés à la fertilité du sol, pour savoir c'est quelles pratiques agricoles qui sont les plus propices à la vie dans le sol. Fait que là, vous en voyez ici, c'est une vie extrêmement diversifiée. Fait que si vous avez toute la liste des organismes vivants du sol, puis sur la diapo suivante, vous avez les fonctions individuelles spécifiques de tous ces organismes-là. Fait que ça intervient pour la fixation de l'azote, pour la disponibilité du phosphore, pour structurer le sol. Tout ça, c'est pour favoriser la croissance des plantes. Puis là, bien, tu sais, c'est comme dans tous les organismes-là. Il y a aussi des bio-agresseurs aussi. Puis plus c'est quelque chose qui évolue dans le temps aussi. Mais en règle générale, plus le sol est aéré, plus il y a de la matière organique qui est disponible, du carbone actif qu'on appelle, plus le sol est vivant, puis mieux c'est. OK. Donc, on met le vivant au travail. Ça mange quoi? Première chose, on va cultiver des engrais verts qui vont contenir des légumineuses, qui vont fixer de l'azote. L'azote est la matière première pour l'élaboration des protéines, des plantes et des animaux. Donc, c'est une façon de soutenir le développement de la vie dans notre sol. Alors, vous avez des exemples d'engraveurs, des mélanges d'engraveurs avec des légumineuses. On veut aussi faire agir les racines sur le sol parce que l'action des racines sur le sol, c'est un des, en tout cas, c'est peut-être le premier facteur pour faire évoluer un sol positivement. On voit ici des racines de seigle. Les gréminés, en général, ont d'excellentes racines pour améliorer le sol. On va aussi faire de la place à des plantes qui vont contribuer de la biodiversité dans nos engrais verts. Donc, je vous montre des exemples de structuration du sol par des racines. On a une racine pivotante de légumineuses en haut à gauche et des racines de gréminés en bas. Donc, on voit le sol qui est amélioré par l'action des racines. Une pratique que moi, j'aime beaucoup, c'est en rotation avec les légumes, c'est d'insérer dans des périodes d'engravaire de foin qu'on va faucher, qui vont durer des fois deux ou trois ans, même un an, deux ans, trois ans. C'est très riche en azote. Ça apporte des matières organiques labiles. Ça structure le sol et ça réduit beaucoup les mauvaises herbes. Il y a des agriculteurs qui nous disent mon coût de gestion de mauvaises herbes baisse beaucoup avec une telle pratique. Donc, vous avez du foin fauché en bas à gauche et un sol qui a eu ce traitement-là sur une ferme qui fait 20 hectares de légumes. C'est une très belle structure de sol. On peut aussi utiliser des engrevaires déplacés, par exemple du foin encilé. On travaille sur la mise au point de ces méthodes-là en ce moment au CETAB. On va compléter aussi par l'utilisation de composts jeunes qui ne sont pas trop matures, qui sont biologiquement actifs, fabriqués avec des matériaux de qualité, comme par exemple en haut à droite du fumier de bovin, en bas à gauche des feuilles d'arbres. Et ce qui est très important, c'est d'éviter le lessivage parce que la pluie peut très facilement apporter l'azote et la potasse et d'autres minéraux du compost. Donc, on travaille de façon soignée. Alors, avec ces pratiques-là, votre sol est démarré, votre choix est fait, votre sol est démarré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les améliorations, c'est cumulatif. Quand on améliore un sol, souvent, à chaque fois, on avance d'une étape. Donc, on vous remercie et on est disponible pour répondre à vos questions. Merci.